Normalement ça devrait donner quelque chose de génial ! Regarde la texture ! Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler hydratation extrême des cheveux. Bref, j'ai voulu tester un mélange qui je pense soit te faire du bien. Regarde mes cheveux ! Si tu entends du brouille, c'est mon chat ! Bon, sans plus tarder, je te laisse avec la vidéo et je te retrouve tout de suite après. Pour ce masque, on aura besoin des flocons d'avoine. Il faut savoir que des flocons d'avoine sont riches en vitamines du groupe B, ce qui va permettre de bien nourrir le cheveu en profondeur, mais aussi favoriser la pousse et lutter contre la chute de cheveux. Ensuite, on va utiliser l'aloe vera. L'aloe vera, on connaît déjà les bienfaites l'aloe vera. C'est un bon humectant, c'est un bon hydratant, ça va vraiment apporter de l'hydratation aux cheveux, ça va assainir le cuir chevelu, ça va redéfinir les boucles, ça va nourrir le cheveux. L'aloe vera est riche en plusieurs vitamines qui vont vraiment faire du bien à nos cheveux. En luttant contre la chute de cheveux, ça va aussi favoriser la pousse des cheveux. Donc, si tu veux vraiment favoriser la pousse de tes cheveux, si tu veux lutter contre la chute de cheveux, si tu souffres de pellicules, de démangeaisons du cuir chevelu, n'hésite pas à te tourner vers l'aloe vera parce que ça va vraiment, mais vraiment faire du bien à tes cheveux. Puis, on passe au gambo. Alors, le gambo, je vous en ai déjà parlé, ça fait longtemps, mais le gambo, c'est un bon hydratant, ça hydrate les cheveux, ça nourrit les cheveux, ça lutte contre la chute de cheveux, ça redéfinit les boucles, ça favorise la pousse des cheveux. Donc, n'hésite pas à utiliser le gambo si tu veux vraiment bien hydrater tes cheveux. Bon, cette fois-ci, je ne l'ai pas fait cuire la flemme, je ne l'ai pas préparé, j'ai juste coupé, mis dans mon mixeur et ensuite, je filtre le mélange. L'aloe vera, non pas l'aloe vera, les flocons d'avoine, je les ai fait cuire 5 minutes à peu près à feu doux et ensuite, je filtre le mélange aussi. Puis, je mélange tout. Donc, j'ajoute l'aloe vera dans mon gel d'avoine. Et ensuite, je rajoute mon gel de gambo. Voilà. Est-ce que c'est mieux ? Je pense que là, c'est mieux. On se retrouve aujourd'hui pour une routine capillaire. Comme c'est écrit. Je suis fatiguée, ne fais pas attention à ce que je ressentis. Je suis vraiment fatiguée. Mais, il faut que je m'occupe de ses cheveux parce que, ils sont secs de chez secs. Je ne sais pas si tu peux comprendre. Regarde, ça n'a plus de forme. C'est vraiment, vraiment sec. Donc, on va commencer par le bain d'huile. Je fais le bain d'huile. Alors, le bain d'huile, je vais le faire avec... Je vais te parler de ça dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais te parler de ça. Donc, je fais le bain d'huile avec cette huile-ci. Et puis, je m'enlève d'abord mes boucles dorées. Il est 15h et je viens à peine de rentrer et je suis floue. Bon, on y va avec le bain d'huile rapidement. Je fais le shampoing. Et j'ai envie de tester quelque chose pour l'hydratation. En fait, je vais tester le gambo. Mélange, gambo, aloe vera et tu sais quoi d'autre ? Flocons d'avoine. Je vais tester ça sur les cheveux. Je vais voir ce que ça va donner. Donc, on va tester ça ensemble. Mais en attendant, on fait d'abord le bain d'huile, shampoing. Et on commence par le bain d'huile. J'arrête de blablater. J'ai l'impression qu'ils ont poussé ces cheveux. Je fais d'abord un léger démêlage avec mon appui comme l'huile. Ce n'est pas vraiment un démêlage. Ce n'est pas le dernier démêlage. Je fais un premier démêlage. Voilà. On appuie comme l'huile. I vão Buchar. On a verlierer. Je prends un pépis. Je prends une sur la main et je prends unfunctir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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